ah bah te voilà je te cherchais il faut pas oublier aujourd'hui on est en alsace pour prendre en la première fiat 600 bon la fête 600 c'est pas une grosse nouveauté chez fiat non c'est une énorme nouveauté chez fiat puisqu'elle remplace la 500 x et qu'elle se positionne évidemment au dessus de la citadine 500 mais comme la 500 elle est aussi électrique elle est d'ailleurs que électrique à son lancement mais on aura quand même droit à des versions thermiques micro hybrides à partir de 2024 ce qui est important de retournir sur cette fiat 600 c'est d'abord la base technique comme fiat appartient au groupe citalantis qui a intégré peugeot et bien sachez que sous cette belle carrosserie à l'italienne ce cache en été des dessous d'une 2008 et d'une 2008 électrique nouvelle génération c'est à dire qu'on a le droit à la batterie 54 kWh boot ce qui fait 51 net et au nouveau moteur d'un peu plus de 150 chevaux ce qui nous donne aussi en autonomie normé un peu plus de 400 km d'autonomie et ce qui est intéressant c'est que fiat renoue avec ses sources de marques aux modèles élégants stylé à l'italienne mais pas trop cher oui pas trop cher pourquoi j'ai ça parce que cette fameuse fiat 600 que nous avons là aujourd'hui à l'essai la raid c'est le premier prix est plutôt bien équipé mais surtout elle est vendue à un peu plus de 35 mille euros auquel on peut soustraire les 5000 euros de bonus de l'état mais en plus fiat vous offre encore une remise de 2000 euros donc ça nous fait le véhicule à 28500 euros grosso modo pour une voiture électrique de ce gabarit là en bcv cherchez pas il y en a pas bon nous on se revoit d'ici quelques minutes pour les sensations de conduite ce qu'on va pouvoir l'apprendre et d'essayer donc dans les routes vosgiennes qui révoltent qui serpente tout autour de cette belle région allez à tout de suite donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La chose essentielle après ces centaines de kilomètres parcourus dans les lacets des Vosges, c'est clairement que ce n'est plus une Fiat. Et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que là, vous avez un comportement digne d'une Peugeot demi-mètre. Et en même temps, c'est normal vu que c'est son châssis et que les amortisseurs, les suspensions, tous les trains roulants viennent en effet de Peugeot. Donc là, vous avez sans commune mesure la meilleure Fiat depuis très 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 longtemps. Ça accroche, ça adhère. C'est plutôt confortable au niveau des suspensions. Et ce qui est très intéressant, vu que c'est la nouvelle batterie, la nouvelle chimie et le nouveau moteur, c'est qu'elle est plutôt frugale. C'est ça, la belle surprise. C'est que sur autoroute, on a fait en moyenne 17,5 et en périurbain, on est largement en dessous des 15. Vraiment, on peut même atteindre les 13,5. Donc, que demande le peuple ? À 35 500 euros avec toutes les aides à son lancement, c'est certainement l'une des meilleures affaires aujourd'hui en électrique. Donc, si vous voulez un peu plus d'équipement que dans cette version, la RAID, il va falloir débourser un peu de sous, puisque la Prima est 5000 euros plus chère. Mais franchement, pour l'instant, ça, c'est un très bon choix. Donc, c'est la belle surprise du moment. Et l'intérêt, c'est aussi que Fiat nous parle de surprise. Moi, je me laisse porter sur une petite Abarth 600 d'ici quelques temps à 4 roues motrices, vu que Jeep, sur son Amager, va en avoir une et que la rumeur court chez Peugeot également. On se donne rendez-vous sur la revue automobile si vous voulez voir les photos, les fiches techniques, plus de détails, mon article, mon essai plus détaillé. Et donc, à très vite.